Bonjour, aujourd'hui la capsule va être sur l'installation d'une toile avec un fessia d'aluminium carré. On commence, on va commencer la vidéo en enlevant la toile. Pour dégager le fessia c'est par en dessous, on vient le dégager, il est juste engagé en pressant. Par la suite on voit la toile qui est installée à l'intérieur des fixations. On remonte notre toile. Pour la dégager, ici on a un petit clip, on va vous le montrer plus tard. On vient lever la toile ici, on la dégage et on vient faire une petite pression ici pour dégager la toile de là. On voit qu'il y a un petit engrenage ici qui rentre à l'intérieur. Ici vous voyez la fixation, l'intérieur de la fixation qu'on ne voyait pas sur le côté gauche qui nous permet d'entrer la toile à la bonne place. C'est un système finalement qui va empêcher la toile de débarquer par la suite avec la manipulation. C'est un système sécuritaire ça aussi. Si on voit le mécanisme qui tourne là, ça c'est le bout de la toile, si on veut, c'est le petit cap qui est au bout de la toile. Lui, on vient le positionner comme ça, on vient l'embarquer dans son emplacement et on vient fermer le clip par-dessus. C'est vraiment de fermer le clip par-dessus. Maintenant l'installation. Ici j'ai un cube à installer. Deuxième fixation. On peut mettre des vis plafond. Et on pourrait mettre aussi des vis sur le côté. Si toutefois vous êtes plus à l'aise sur le côté, bien à ce moment-là, on vient visser par le côté. Il y a des trous dans les deux positions. On va rentrer le côté de la chaînette en premier. C'est important d'avoir les mains propres pour ne pas salir les produits. On va rentrer le côté de la chaînette. À l'intérieur, dans le milieu du contrôle, il y a comme une crâne. On vient l'installer. Par la suite, on vient mettre le petit cube de l'autre côté. On va vous le montrer comment il s'installe le petit cube. Notre toile est installée. On s'assure que la chaîne est bien positionnée. Chaque côté ici, la petite crâne de métal. Le fascia. Le fascia, c'est un devant et un dessous. C'est vraiment le bon sens. C'est comme ça. Côté de la chaîne, il y a un petit encaveur. On vient prendre le dessus en premier sur les fixations. On vient appuyer le dessus ici. Et puis, c'est sûr, simplement en clippant, en faisant une pression, il va venir prendre sur les petites crampes ici sur les fixations. On s'assure qu'il est solide pour ne pas qu'il tombe. Fait qu'ici, on voit que notre fascia vient toucher à la chaînette. Fait que ce qu'on peut faire à ce moment-là... J'ai poussé juste la toile, juste un petit peu plus vers la droite. Mes fixations auraient pu être un petit peu plus serrées aussi. J'ai adopté ce cadre-là. C'était peut-être pas l'idéal. Et là, on voit que la chaînette est libérée. On vient fixer notre tensionneur. On pèse un petit peu sur la vis vers en bas pour dégager le tensionneur. C'est peut-être bon de le prendre dans nos mains et de le faire fonctionner avec la chaîne pour voir, finalement, c'est quoi dégager le tensionneur avec la petite tension ici pour pouvoir faire le trou à la bonne place. Trouer juste le cadrage une fois pour ne pas être obligé de trouver un deuxième trou dans notre cadrage. C'est important. Fait que là, on voit vraiment l'installation de la toile avec les tensionneurs.